Clap de fin pour le 21e congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et la 7e conférence internationale sur la gestion des bouts de vidange. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, accueillait 41 pays d'Afrique et d'ailleurs pour l'occasion. L'enjeu de l'eau doit être le premier dans l'esprit de tous. Monsieur le Premier ministre nous a donc exprimé ses attentes vis-à-vis de nos travaux et nous espérons, je pense chacun d'entre nous, avoir contribué durant ces cinq jours à notre manière à pouvoir mobiliser et valoriser la communauté d'experts, de chercheurs, de professionnels, d'étudiants et bien d'autres parties prenantes de tous les continents afin d'apporter les réponses à ces problématiques. A l'issue des cinq jours de travaux que comptait ce congrès, des recommandations contenues dans une déclaration dénommée « Déclaration d'Abidjan 2023 » a été faite. Objectif, soumettre par le gouvernement ivoirien les conclusions de la déclaration comme contribution à la conférence d'examen à mi-parcours de la décennie 2018-2028 qui se tiendra à New York en mars prochain et d'autres institutions. Recommandons à la cellule de suivi de promotion et de capitalisation des résultats du 9e Forum mondial de l'eau d'inscrire la conclusion de cette déclaration au plaidoye autour de l'endorsement du Blue Deal pour la sécurité de l'eau et de l'assainissement pour la paix et le développement. Invitons les ministères en charge des questions d'eau et d'assainissement et l'ensemble des partenaires techniques et financiers à s'assurer de la mise en œuvre effective des engagements de cette déclaration. Clôturant la cérémonie, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, s'est satisfait de la bonne tenue de cette activité internationale. Merci à mesdames et messieurs les ministres et représentants du gouvernement des nations sœurs du Sénégal, du Niger, du Malawi et du Madagascar. J'essaie de pouvoir compter sur chacun d'entre vous pour relayer auprès de vos gouvernements respectifs les engagements que nous avons pris ensemble. Merci à vous tous, sponsors, délégués, exposants, panélistes, chercheurs qui êtes venus de partout, de près comme de loin. Au terme de ce congrès, l'Association africaine de l'eau change de dénomination et devient officiellement l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Sous-titrage Société Radio-Canada